L'utilisation de votre séchoir solaire est vraiment très très vaste. Vous pouvez faire sécher donc de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, des préparations comme par exemple des chips de courgettes, des cuillères de fruits mais également des graines et après tout ce qui vous passe par la tête. Alors le temps de séchage sera totalement différent d'un aliment à l'autre, si vous prenez du basilic vous en aurez pour deux jours par exemple et si vous prenez une tomate il ne faudra pas couper les tranches trop épaisses si vous voulez ne pas en avoir pour trop longtemps. Alors si vous habitez en appartement vous pouvez effectivement avoir un séchoir solaire, il vous faudra soit une petite terrasse soit un balcon qui soit assez profond pour contenir l'empattement du séchoir. En ce qui concerne l'entretien de votre séchoir solaire, je vous conseille de lui mettre une couche de finition c'est-à-dire soit une huile dorsissante soit une laser naturelle afin de le protéger de toute sa blessure. Ensuite en cours d'utilisation vous pouvez nettoyer les cléettes avec une éponge humide ou afin d'éviter ce nettoyage vous pouvez également mettre une feuille de papier sulfurisé sous vos préparations. De base, le séchoir comprend deux cléettes mais en pleine saison on peut rajouter deux voire quatre cléettes supplémentaires ce qui fera un total de six au moment où évidemment il y a le plus de fruits et de légumes. Alors afin d'optimiser le temps de séchage, je vous conseille de réorienter votre déshydrateur toutes les heures ou toutes les deux heures tout au long de la journée. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501